La création d'Adam a.s. fut selon des stades de formation. La matière en premier lieu, l'âme en second, puis l'apprentissage, initiation, l'enseignement des mots, qui est une communication audiovisuelle, reconnaître un élément, une matière, un personnage, une chose, en lui désignant le mot correspondant. Cette communication lui a été transmise par le divin créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc à lui d'effectuer une correspondance audiovisuelle, par réflexion cérébrale, sans aucun contact avec les choses, être ou matière désignée. Un apprentissage néonatal, si j'ose dire, qui comprend une fusion entre les deux sens, l'audition et la vision, de la matière désignée, mémorisée par la suite dans notre cerveau, qui crée une relation entre le mot et l'image, pour pouvoir, par la suite, identifier la chose en lui donnant le nom correspondant. Donc, vous voyez, la communication prend naissance par le langage, qui initialement est audiovisuel. Sa naissance est satellite de l'existence humaine. Vous comprenez que grâce à notre grand-père que nous pouvons communiquer entre nous, qui est notre clé du savoir. Cette communication est le starter de notre évolution par les différentes recherches scientifiques effectuées par nous les hommes afin de subvenir à nos besoins quotidiens et futurs. L'évolution scientifique est malheureusement parfois une lame à double tranchant, en fonction de l'objectif de recherche à prédominance fortuite et le but de l'utilisation. A notre époque, l'homme, par son arrogance, croit détenir une clé magique, le rendant si puissant qu'il peut agir sur son milieu environnant, comme par exemple une précipitation de pluie par la technologie ARP ou autre. Cette nouvelle science le pousse à devenir incontrôlable par son arrogance, se prenant pour le maître du monde, mais tout cela vis-à-vis de son prochain, écrasant une zone terrestre moyenne ou pauvre par sa nouvelle technologie, qui est une arme destructrice pour les uns et bénéfique pour d'autres. Mais cette dernière rentre comme un élément perturbateur du cycle physiologique du climat terrestre. Et le plus drôle parmi les multidécouvertes, une nouvelle découverte effectuant une fusion entre les thérapies ancestrales et les sciences d'actualité, permettant une longévité durable et une très bonne santé par une nouvelle thérapie que nous allons aborder dans cet ouvrage. Suite à cette nouvelle découverte, l'homme d'actualité prélève une séquence historique ancestrale qui l'intéresse et piétine sur d'autres, en astomosant celle-ci avec la science d'actualité. L'être humain, par instinct de conservation, depuis la nuit des temps, souhaite acquérir une thérapie miracle pour augmenter son espérance vie, avec une santé de jeunesse conservée, suite à des expériences effectuées à différentes époques, que cette nouvelle thérapie prend naissance. Nous allons l'approcher par ordre chronologique pour aboutir au résultat final qui, à mon sens, soulève quelques réflexions. Nous avons, paraît-il, un pouvoir anti-souffrance. Suite à des événements quotidiens chez des patients en détresse, il suffisait d'un contact avec un être cher, un simple toucher que le patient reprend ses forces puis guérit. Les scientifiques pensent qu'il doit y avoir un langage miracle entre les deux êtres, ceci suite à des expériences effectuées dans le passé. Le célèbre Albert Einstein disait que nous sommes des observateurs dans cet univers. Alors que John Wheeler pensait tout à fait le contraire et que l'univers se construit par la participation et la construction humaine. Le plus drôle, c'est que les deux savants avaient raison. Et vous allez comprendre pourquoi. Bien que de la plus petite particule à l'immensité de l'univers, l'homme n'a aucune participation. Il découvre par sa curiosité de recherche et que de la plus petite particule d'origine laisse place à une plus petite particule. De l'infiniment petit, nous découvrons l'infiniment plus petit. Et ceci est valable à l'infiniment grand. Selon Albert Einstein, nous découvrons. Donc, nous sommes des observateurs. John Wheeler, nous sommes à l'origine de cette transformation par effet participatif. Par notre état de conscience positif comme acte de création. La science d'actualité participe à cet événement théorique et que notre conscience crée l'univers physique par notre pensée et notre croyance et sur nous-mêmes. Ceci est dramatique car nous devons réguler nos pensées sur un même sujet créatif. Chose impossible. Nos divergences dans la vie sociale sont flagrantes. Pour certains, nous avons un pouvoir de conscience infini. Nous permettons d'effectuer des miracles car nous sommes faits d'énergie quantique composée d'un ensemble de particules quantiques regroupant des particules physiques qui sont soudées plus exactement connectées connectées les uns des autres par une polarité d'un passé et un futur. Ainsi, nous pouvons passer d'un présent à un futur irréversiblement. Cette explication nous permet de chercher notre potentiel possible jusqu'à sa limite en régulant nos pensées par une communication médiatique, télévision et réseaux sociaux, pour un objectif précis, voulu ou imposé. Pour simplifier cela, le père de la théorie quantique, M. Max Planck, nous révèle que la matière dans notre monde n'existe pas. Elle a pris naissance d'une force, un esprit conscient intelligent qui est la matrice de toute matière, qui est un champ d'énergie transformant la réalité de ce monde par croyance et qui est un code ou un langage quantique. Je vous reviens.